Ce jeudi 17 octobre 2024, le ministre d'Etat en charge de la défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, a remis un important lot de matériel logistique, de transport et des engins, de travaux de génie militaire à l'armée Boutinabé. Des nivelleuses, des bulldozers, des compacteurs, des cartopelles, des semi-remorques et des portes-chars, c'est là la composition de matériel logistique, de transport et des engins, de travaux de génie militaire, officiellement remis par le ministre d'Etat en charge de la défense, le général de brigade Kassoum Koulibaly, au directeur central du matériel des armées, ce matin au camp de Nahabakoum à Ouagadougoum. Ce sont des engins essentiellement utilisés dans le transport, dans les travaux de route, les travaux de barrage. Dans les opérations, ces engins peuvent servir pour des ouvertures de passage pour les convois, creuser les trous de combat, creuser les tranchées, combler les vides en cas de passage difficile, contribuer aussi à désembourber ou à traquer les engins en difficulté. Selon les explications d'un des personnels du génie militaire, ces engins viennent là, en quelque sorte, faire officiellement, une fois de plus monter en puissance l'armée burkinabé dans sa lutte acharnée contre les ennemis de la paix. Qu'est-ce que vous en pensez ? Une fois de plus, beaucoup de félicitations et d'encouragement au président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour tout l'effort consenti dans la lutte contre les ennemis de la paix. Eh bien les amis, comme vous venez de voir là avec moi, vous convenez clairement avec moi que le capitaine Ibrahim Traoré est véritablement en train d'abattre un travail très très remarquable et formidable dans le pays. C'est une première fois dans l'histoire du Burkina Faso que l'on voit nos variantes forces de défense autant équipées. Nous voyons un président qui se soucie véritablement pour la paix dans son pays. En tant que militaire, celui-ci semble clairement connaître davantage les problèmes que rencontrent généralement nos variantes forces de défense sur le terrain des opérations. Raison pour laquelle, depuis sa prise de pouvoir, il laissait lancer à la course aux armements. Le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est véritablement en train de vouloir mettre à la disposition de son armée du matériel militaire de haute technologie, pouvant permettre ainsi à l'armée de faire face aux difficultés rencontrées généralement sur le terrain avec autant de facilité. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très très historique une fois de plus qui vient de tomber du côté du Burkina Faso. L'on voit là clairement un dispositif militaire de très haute technologie et très utile car nos forces de défense ont généralement la difficulté à avancer sur le terrain des opérations à cause de l'enclavement des routes et les routes qui ne semblent pas être de nature à pouvoir faciliter les combats. Mais avec l'acquisition de ce lot de matériel, je pense que sur le terrain des opérations, nos 20 forces de défense pourront avancer très rapidement et donner une bonne correction à l'ennemi afin de faire revenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Une fois de plus, je ne saurais terminer cette vidéo sans féliciter vivement le capitaine Ibrahim Traoré pour tout l'effort consenti, notamment en ce qui concerne la lutte contre les ennemis de la paix. Sans oublier, ces homologues de la sous-région à savoir le général Assimi Goïta du Mali et le général Chani du Niger. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Qu'est-ce que vous en pensez de cette acquisition du côté du Burkina Faso ? Donc partagez massivement la vidéo, vous amis, si vous avez trouvé intéressant de donner vos avis dans les commentaires. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles lots d'informations. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada